Alors cette petite revue de couverture de magazine porte le nom de Paper Tigers donc c'est un titre de The Chameleon's Yucca et je vais le mettre d'ailleurs un petit live là Alors on va continuer notre petite revue donc Leonardo qui a été édité en partenariat avec Le Monde, El País, La Republica et The Independent donc sur l'expo de Séville donc ça c'est un petit hommage en fait à nos amis espagnols qui sont très en avance sur la fête et qui pour ce type d'événement là doivent être sûrement redoutables voilà donc j'ai un ami donc qui fait partie de mes amis facebook qui s'appelle Daniel Guimard Fernandez qui était avec cuistots sur le stand de Madrid et qui représentait la bouffe madrilène je crois qu'il y avait eu un concours à travers toute l'Espagne il n'y a que trois cuistots qui ont été pris et il a été pris voilà donc l'expo universelle chose justement où il y a sûrement une diversité une certaine tolérance et tout si le monde pouvait être comme une expo universelle avec personne qui se tire dans les pattes ce serait absolument génial alors web magazine évitez tous les pièges c'est un peu le web qui résume les plus beaux sites du monde donc d'un côté des sites sûrement très enrichissant voire beau sexy ergonomique tout ce qu'on veut intuitif selon les caractères donc des sites géniaux et puis fournisseur d'accès éviter tous les pièges bon moi je suis encore en souci avec avec free justement et donc on a Leonardo DiCaprio c'est bon il parle un peu de de l'actualité aussi cinématographique ou autre du surf du jet ski voilà donc le web c'est quelque chose qui a dû fleurir les magazines sur le web alors ça c'est super excellent c'est le magazine Colors en fait donc par rapport c'est Benetton qui sort et donc c'est un magazine qui parle du reste du monde voilà il est titré son concept c'est ça là notamment ce qu'on voit c'est un sport brésilien c'est les jeunes en fait qui surfent les trains voilà ils se mettent sur le toit des trains prennent quand même de drôles de risques voilà donc Colors avec dedans que des trucs graphiques de fou des ballons de football en je sais pas quoi en tissu graphiquement c'est surléché c'est c'est ultra 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 au top au niveau au niveau graphique je sais pas si ça sort encore autre vidéo ben autre vidéo en fait leur soirée d'inauguration elle était à à la locomotive pour la sortie du numéro 1 et donc j'y étais avec Stéphane Hervé il y avait le groupe Zodiac Mind Warp c'est presque une caricature pire que celle d'un et donc voilà autre vidéo de bien belles images aussi alors voilà donc Marseille Aix la Provence donc voilà donc ça c'est toute ma famille est d'issue de la Provence et il y a une certaine sérénité sous les pins parasols un certain calme sous les oliviers même sans champ de la vente je peux vous assurer qu'il y a vraiment des endroits qui valent le coup on dirait le sud d'ailleurs voilà donc Léo Ferré bien sûrement une personne qui était relativement révolutionnaire voilà pour un artiste de chansons et de variété voilà Cléo Ferré grand monsieur TV culture ben voilà le résumé est fait quand tu vois qu'il y a des des cruches de la télé réalité qui passent à la télé pour se brosser les dents pendant qu'on regarde leur string la télé a de plus en plus inclus même pas un côté érotique ou je sais pas intelligent ou quoi que ce soit mais juste une banalisation en fait du fait d'utiliser en fait le presque je dirais le cul comme une arme eux pour être vus les publicitaires pour vendre du yaourt ou n'importe quoi et pour rendre les gens accros en fait voilà une chose qui est peut-être un tout petit peu au moins responsable malheureusement de certains détraquements chez les gens c'est que en fait mine de rien voilà on a une société en fait et contraire à celle on va dire de l'inquisition c'est que aujourd'hui c'est presque un défaut pour une jeune fille d'être toute sage machin voilà et pourtant ça devrait pas chacun chacun a le tempérament qu'il veut à ce niveau là quoi voilà donc Patrick Bruel donc je crois que pendant deux ou trois ans on n'a entendu parler que de Patrick Bruel en France voilà donc studio donc Microcosmos alors c'est un film que je vais voir un peu en retard j'ai un certain intérêt pour les insectes sans trop m'y connaître mais je trouve ça génial c'est une aventure de vidéaste en fait c'est vraiment une drôle d'aventure qu'ils ont eu d'aller tout tourner en macro en fait au ras des feuilles au ras d'une prairie et nous présenter en fait les animaux quasiment à notre échelle à nous donc ça c'est totalement exceptionnel et c'est un travail qui a dû être vraiment motivant évidemment motivant mais également très dur sûrement sûrement très dur au niveau des conditions de tournage voilà donc Microcosmos New Look donc avec Ophélie Winter nue ah bon où ça ? donc voilà New Look avec toujours la fameuse rascasse qui est quasiment mortelle au niveau du venin des images sous-marine tiens de un petit peu de un petit peu d'or bon il y a ah oui des images un peu Dakar rien ça a toujours été comme ça en fait New Look c'est quand même des images qui ne sont pas partout je ne l'achète pas mais je continue à affectionner l'esprit alors le monde de la musique c'est rigolo mais voilà après le compact disque demain les robots et là alors tous ceux qui mixent du frenchcore la belton tout ce qui est en fait un mix dans la techno voilà ce qu'ils peuvent se dire c'est que il y a eu un moment où en fait il y a eu une faille et que on s'est dit qu'il y avait autre chose que le rock le classique et voilà donc les robots les robots pour la musique et aujourd'hui on en a un exemple fabuleux avec par exemple le dubstep et j'en profite pour vous inciter tous à aller voir le profil déjà facebook de dj absurde et sinon vous tapez juste dj absurde voilà sans le e à la fin sur youtube et il doit avoir je pense plus d'une dizaine de morceaux il y a un endroit je sais sur son soundcloud où on peut télécharger gratuitement aussi donc dj absurde un pionnier vraiment de chez pionnier pour le dubstep en france et qui à chaque fois trouve en plus des featuring de du toaster américain vraiment terrible donc passion Amstaff ben voilà c'est des chiens que j'ai dans le coeur voilà et qu'ils méritent vraiment pas du tout tout ce qu'ils ont à subir au niveau des papiers des déclarations et des voilà donc ça c'est assez général c'est un livret vous voyez pas trop épais mais par contre avec que des gens compétents et donc pour les gens qui éventuellement sont attirés par ces chiens qui n'en ont pas ou même qui viennent d'en faire l'acquisition il y a des astuces il y a des choses voilà d'ailleurs vous voyez voilà nouvelle loi donc à chaque fois avec pas seulement des photos d'une famille avec un Amstaff mais quand même de l'actualité voilà donc Jade alors bande dessinée rock'n'roll bmovies interviews et ornithorync voilà je lis juste donc un des fanzines que je vendais dans ma boutique à Paris vous voyez avec Villemin avec Condens et Pavement comme groupe de musique et dessinateur Villemin donc toujours comme beaucoup de fanzines de la BD des petits thèmes voilà des choses qu'on ne peut pas trouver collector comme on dit les champs de la sculpture donc ça je me rappelle qu'il y avait eu une première exposition d'énormes de sculptures monumentales en fait en bronze sur tout le long en fait des Champs Elysées et donc ils avaient édité cette chose là voilà à ce moment là et en fait il y a un récapitulatif de tous les sculpteurs en fait qui ont exposé après des Champs Elysées à la Concorde voilà avec Picasso voilà donc ça c'est les Champs Elysées de la sculpture un petit clin d'œil à Paris qui reste quand même au niveau de l'art peut-être qu'au niveau de la nuit du quartier de Pigalle et tout ce n'est évidemment plus comme avant le déferlement terrible de touristes sur la butte Montmartre et compagnie mais au niveau artistique je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont là pour défendre la cause de l'art à Paris et notamment la municipalité sûrement a des priorités et fait des efforts particuliers pour cela ce qui n'est pas le cas de toutes les villes le Scatopode c'est simple c'était un magazine sur la musique industrielle enfin non plutôt un fanzine voilà donc tout en noir et blanc donc là avec des gens comme Paradise Lost Machine Head Typo Négative Worms Cut Trépon Empal il y a beaucoup de gens Cut The Nevel String voilà donc 200 chroniques de disques des choses en fait qui sont entre le fanzine le catalogue la presse rock voilà et avec FMDM sûrement en article principal voilà donc la musique industrielle qui a donné qui a fait plein de petits le dark core en fait il y a une bonne composante industrielle souvent dedans et ce n'est pas Manu le Malin non plus qui nira l'existence de la musique industrielle puisque certains de ses mix notamment biomécanique par moment relèvent du bon son d'usine mais dans le bon sens du terme voilà alors Télérama donc Festival de Cannes avec ce monstre sacré du cinéma qui est Robert De Niro et Martin Scorsese en bas donc Martin Scorsese qui avait fait la dernière tentation du Christ en fait je me baladais en skateboard vers Opéra je crois oui c'est ça ou Châtelet et je me baladais en skateboard avec une copine et à un moment on a vu des pompiers des policiers des voitures arrêtées on va dire déjà quasiment un groupe de 500 badauds qui avait dû commencer à se former et en fait c'est les la salle de cinéma là qui avait sauté et donc qui avait été il y avait eu un attentat donc par des extrémistes perpétré par des extrémistes catholiques dans la salle de cinéma qui avait décidé de ne pas censurer et de publier enfin de publier et de projeter en fait la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese voilà Télérama un peu plus axé sur le cinéma alors Sarcasme en fait il n'y a pas eu beaucoup d'édition c'est une série ultra limitée en fait donc avec l'intervention d'énormément de graphistes mais underground français et celui-là par exemple de Sarcasme il était présenté au festival d'Angoulême mais dans la bulle en fait New York qui regroupe plus les fanzines il y a des il y a des mini fanzines à l'intérieur du fanzine voilà donc Sarcasme vous voyez ça rigole pas derrière une photo de donc très décalé donc pareil qui ne parle que de choses qui ne qui ne passerait pas en radio ou ailleurs voilà Yellow exactement le même combat donc ça c'est pareil alors en France le nombre de gens qui doivent avoir ça ça doit être vraiment ultra ultra limité donc je connaissais la personne en fait qui distribuait ça en France et donc avec des graphistes comme Ness je crois qu'il y a Besseron il doit y avoir Villemin ben oui il y a Besseron puisque là notamment on voit un de ces petits espèce de petit fœtus tout vénère voilà donc Yellow qui a du comme dirait l'autre du Mega Collector il y a Shelton qui a participé Gilbert Shelton le père des Fritz Brothers voilà donc un max avec un très beau titre donc voilà on se lèche et en haut donc dossier spécial la vérité sur la coke pourquoi les 20-30 ans on consomme de plus en plus bon ben sur la Côte d'Azur c'est les 15-25 ans le truc se décale de 5 ans petit à petit voilà c'est un peu comme les joints qui fument sûrement comme des clopes les hommes d'aujourd'hui et bon les choses ont changé c'est comme ça donc un max un petit peu sur l'été voilà un autre max donc avec Kicia et donc à l'époque de la ferme ferme-la qu'est-ce qu'on va encore pouvoir inventer de plus en fait dans la télé réalité que des choses comme la ferme ? Est-ce qu'on peut aller plus loin, plus bas ? Il y a quand même des questions qui restent en travers donc Wind voilà alors je tenais à en montrer un puisque je devais en avoir une pile au moins d'une centaine à un moment donné donc Wind sur le Funboard donc un magazine sur la planche à voile sportive qui parlait on va dire de temps en temps des autres sports de glisse ça pouvait être le surf ça pouvait être le le snowboard par exemple et voilà et donc avec notre fameux Robinesh voilà donc avec Jenna Droneer la grande époque en fait voilà Tifoc des parmi les premiers surf des neiges qu'il y a eu là on voit un beau panel de tous les premiers surf des neiges qui sont qui sont apparus en France notamment les Sims donc qui était une marque de skateboard le Sims évidemment et qui a sorti quasiment les premiers ça a été les premiers à sortir des surf des neiges en France voilà donc Wind j'ai dû pratiquer 10 ans la planche à voile et le Funboard j'ai eu une Tiga notamment une Bic voilà donc je tenais à montrer cette chose-là donc qui a été remplacée depuis quasiment par le kite voilà moi j'étais assez passionné de vitesse là-dedans il y a notamment sur le canal dans un canal à 7 il profite du Mistral et tous les records du monde à l'époque justement de Géna Dronet et compagnie elle elle avait eu le record de vitesse féminin tous les records en fait étaient souvent passés à hier ben oui en Camargue aussi il y avait des canaux qui étaient utilisés pour ça ou à 7 aussi voilà donc celui-là ben on en a déjà parlé mais franchement ben voilà 3ds Max j'en avais fait un stage d'un mois l'image de synthèse donc la chose qui vous permet de jouer sur vos consoles donc terrible magazine Computer Arts voilà un truc spécial dossier flyer par exemple comment faire ses flyers soi-même avec tout le temps des nouveaux des nouvelles choses sur les logiciels sur le traitement des photos voilà alors là c'est un dossier donc VSD puis je l'ai gardé parce qu'en fait voilà ça devait être en hommage à Philippe Léotard et Philippe Léotard en fait je l'ai vu alors avec les yeux deux fois plus gonflés que ça à Châtelet-les-Halles avec une camionnette une vieille camionnette citroën qu'on trouvait à la campagne des fois complètement rouillée et donc quasiment dans une camionnette genre épave arrêté à un feu et il y avait un flic arrêté au feu quoi et il était mais pété mais comme un coin et il avait un sourire jusqu'aux oreilles et il avait sorti sa tête et il regardait le policier il disait regardez moi ce con comme ça mais en gueulant en gueulant les gens les passants les piétons et tout qui traversaient se retournaient et le flic le pauvre en fait il était con et tout il voyait bien qu'il était ivre et surtout il avait peut-être vu que c'était Philippe Léotard quoi et et donc le feu est passé au vert il s'est cassé et moi je vais me retenir de de rire parce que bon le truc est pas drôle mais bon la situation faisait que c'est clair que si ça avait pas été Philippe Léotard voilà comment il se faisait déchirer quoi donc voilà c'était un clin d'oeil et puis un hommage à cette artiste elle nous a quitté il y a un bon moment maintenant alors puisqu'on parlait de planche à voile ben la voilà donc elle avait monté sa ligne de maillot de bain Jenna Droney donc qui a été mannequin qui a été championne du monde de vitesse en fun board donc en planche à voile qui a perdu donc Arnaud Droney dans le détroit de Formos le dernier qu'il avait à franchir pour pour finir son le challenge qu'il s'était lancé c'est à dire de traverser tous les détroits du monde donc Jenna Droney une femme qui pour moi est une déesse qui voilà quoi c'est une c'est une femme je dirais plus que plus que parfaite avec une petite pensée pour elle et ses enfants parce que c'est vraiment dégueulasse de perdre un héros comme ça du sport et de la glisse et des sports de glisse notamment en France donc je vous rappelle que Arnaud Droney avait inventé le Wind Sail c'est à dire l'objet qui permet sur les plages bretonnes et normandes sur les plages énormes de faire de la planche à voile sur une planche avec des pneus avec des roues qui sont dotées de pneus donc il est l'inventeur du Speed Sail il avait un niveau totalement hors normes en planche à voile et et c'est la personne donc c'est ce qui est quand même touchant aussi du moins ce qui me concerne qui a introduit le skateboard en France et d'ailleurs un ami à lui l'a introduit à Tahiti c'est à dire que le skateboard a été introduit par plusieurs personnes comme ça mais l'objet a dû être apporté par des gens comme qui étaient distributeurs de produits australiens comme Chattanooga en France et Arnaud Droney a une part de responsabilité également dans l'introduction de l'objet skateboard en France voilà puisqu'on parle de skateboard un des magazines de skateboard qui a été introduit en France donc Ride On voilà et qui s'occupait également du snow et du surf qui faisait les trois snow, skate, surf avec des images et plein de choses qui nous rappellent mais plein de bons souvenirs en fait que ce soit en snow ou en tout ce qu'on veut de temps en temps il parlait de de B-Cross ou de BMX évidemment puisque c'est presque les mêmes populations qui pratiquent tous ces sports donc Ride On un titre américain mais pour pour une chose française voilà Télé câble Télé câble alors avec une chose à la fois souvent en bordure de l'humour tellement c'est grotesque et pourtant tellement bourré de créativité et de vrais concepts c'est à dire pas des effets spéciaux et des choses gratuites comme on a le droit aujourd'hui dans les séries Star Trek alors si ça c'est pas un monument avec notre magnifique Captain Kirk toujours prêt à glisser une quenelle une sorte de redresseur de Thor de la galaxie avec un petit côté justicier entouré de de tout c'est de tout en fait toute son équipe donc Spock est la personne méga froide qui serait presque un humanoïde un androïde mais qui en fait est un un habitant originaire de 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 vulcains avec le professeur le médecin qui a quand même sa sa petite touche voilà donc Star Trek avec énormément de de fans encore aujourd'hui des nouvelles générations Star Trek et de toutes les nouvelles choses qui sont sorties en fait et qui ont repris en fait le flambeau des fameux épisodes que nous avons vu nous enfin je parle pour ma génération dans temps x donc encore une fois merci aux frères Bogdanov dans temps x on avait cette petite fenêtre d'évasion sur l'imaginaire avec la quatrième dimension la science-fiction l'anticipation et Star Trek en faisait partie voilà salut alors ça ça rigole pas trop c'est le magazine où il y avait tout le temps la vie de Jean-Luc Laet souvent avec les Strekats par exemple avec Johnny avec Lio avec le groupe Trust en privé collector donc la lettre de Sophie Marceau deux planches à voile 6 motos vos casques enduro pour vos vacances tout ça a gagné parfait donc si c'était pas un magazine de jeunes ça aujourd'hui là si on faisait le même il y aurait l'iPhone machin en bas il y aurait comment faire la conne avec Skype ici il y aurait aller vos destinations branchées pour les vacances voilà les temps changent mais il y a quand même des squelettes et des structures et des schémas qui restent les mêmes bon ça c'est sur la couverture en fait là il s'agit de mon frère donc Stéphane Hervé et donc qui avait fait un sujet spécial sur la modification corporelle sur la modification corporelle et donc la body modification qu'ils avaient intitulé surage magazine l'homme remodelé et donc il y avait comme vous le voyez pas que de la musique mais le cinéma Bugatride Fishbone The Jesus Lizard en bas Helmet Drive Blind voilà donc Rage Magazine qui était LE mag des années 90 pour ceux qui l'ont loupé malheureusement voilà un mag qui on n'en fait plus en fait des comme ça qui avait qui avait quand même son côté indépendant c'est évident que c'était pas rock'n folk sans dire du mal hein ou Ardennevi ou je sais pas quoi donc ça brisait quand même les choses institutionnelles Rage Magazine n'était pas là que pour parler du dernier album de Metallica contrairement en fait pas mal de magazines de métal français voilà sans les nommer Ardennevi et compagnie Anyway donc c'était un magazine de skate français donc j'en ai gardé il me semble une trentaine quasiment voilà 100% street avec des images mais un petit peu ça a mis 10 ans on a mis 5 à 10 ans à peu près à rattraper le niveau qu'il y avait en fait aux Etats-Unis à avoir des skateurs en France qui pètent tout et qui ont le niveau et une fois qu'on a eu les structures évidemment toutes les marques américaines qui tournaient leurs vidéos et tous les tours de skate américains sont passés progressivement par Lyon par la France au cours de tous leurs tours d'Europe comme ils le faisaient en Espagne et partout dans les pays de l'Est dans les pays nordiques et voilà et donc ça a été un long chemin pour que en fait le niveau du skate et que le skate soit accepté et qu'en fait qu'on soit au niveau des Américains en Europe voilà pour ce sport un peu particulier c'est vrai que plein de gens ne le considèrent pas comme un sport mais par contre il y a eu des études et une discipline comme le street où il y a énormément de figures dans tous les sens dans la planche qui fait un milliard de choses dans l'espace comme mouvement il y a eu une étude et entre on disait qu'il y avait apparemment selon les résultats de l'étude des similitudes entre le golf au niveau technique au niveau mouvement et tout ce qu'on veut et le skateboard voilà donc j'ai également deux potets un seul mais bon mollusse magazine et donc où justement on apprend à connaître le caractère des mollusse et où il me semble qu'on fait pas mal de rappels par rapport à la loi aussi donc ça c'est pour quand même les chiens de type bulles mais qu'ils soient en catégorie ou pas c'est pas uniquement sur le pitbull ou uniquement sur l'amstaff voilà donc là par contre on est dans le cas opposé donc c'est uniquement sur c'est uniquement sur l'amstaff donc c'est passion amstaff et là on voit Chetan en fait l'american staff qui a servi au tournage enfin qui a tourné en fait dans le film qui s'appelle Chetan avec Vincent Cassel voilà j'en montre un deuxième en fait là c'est le champion de France en fait de rollerblade je ne connais pas son nom si c'est Anthony Avela pro français de roller et passionné de staff donc voilà ce qui est mon cas aussi je ne suis pas champion de rollerblade du tout je fais du skate mais par contre je suis passionné par les staffs et bon donc lui il a souvent été arrêté par la police avec ses deux staffs puisque il fait du roller tracté par ses staffs on voit les harnais spéciaux qu'il a dû se faire fabriquer par quelqu'un en cuir ou particulier pour pouvoir tirer quelqu'un en roller voilà allez un petit troisième pour la route voilà donc passion amstaff donc des chiens exceptionnels exceptionnels exceptionnellement joueurs affectueux zen contrairement à ce qu'on peut penser par exemple avec les enfants d'une gentillesse des chiens je ne sais pas pour moi c'est presque des chiens parfaits si on voulait en inventer en fait on tomberait pas loin de là très protecteur avec les gamins d'ailleurs comme la plupart des pitbulls voilà donc Trax main de machine donc c'est Arnaud Robotini qui est modélisé en 3D donc le CD qui correspond à ce magazine Trax est assez exceptionnel il retrace pas mal de choses en électronique qui se sont passées en France et en Europe voilà donc Trax qui reste l'émission d'Arte que j'affectionne énormément j'ai une dizaine d'amis qui sont passées j'en profite pour saluer Julie Thérasson qui fait partie de mes amis sur Facebook et qui travaille pour cette émission la seule émission underground de la télé pour Trax ce magazine des autres cultures spécial Big Up à Arte à ce niveau là quoi avec toutes les conneries qu'on voit à la télé ça fait plaisir de quelque chose qui fasse partie de votre famille spirituelle de temps en temps océanorama donc avec le massacre là c'est un marteau un requin marteau pris dans un filet de merde quand c'est pas les filets évidemment c'est les palangres je vous rappelle que les palangres il y en a sur des fois je crois 40 km je crois si vous voyez un petit peu le nombre d'hameçons tous les 100 mètres je ne sais pas quoi que ça fait mais il est complètement démoniaque et au niveau quantité je vais faire quelque chose particulièrement là dessus c'est un des sujets qui me tient le plus à coeur les requins puisque j'avais notamment d'ailleurs fait un logo là dessus avec marqué save the shark tout ça c'est des choses qu'on verra plus tard mais pour ce long en plus que c'est pour la soupe de requins qui a des vertus soi-disant afrovisiaques et qui est servi lors des mariages chinois notamment et qui a d'autres vertus au niveau ça va même jusqu'au cancer il y a des gens qui bouclent de la poudre d'ailerons de requins pour ça donc ça fait malheureusement comme pour les rhinocéros sauf que si on massacrait les rhinocéros comme on massacre les requins il n'y en aurait direct plus un seul mais alors direct je vous le mentisse ça durerait 6 mois avant que la race soit exterminée totalement alors voilà donc je reviens sur Totavel donc l'homme de Totavel c'est l'homme européen le plus vieux dont on a retrouvé le crâne donc j'ai travaillé dans le laboratoire du professeur Henri de Lomelet qui est le découvreur de ce crâne et donc qui analyse tous les résultats de fouilles et de photos prises sur les lieux de fouilles archéologiques et notamment dans la vallée des merveilles qui se trouve en Italie et qui est une vallée où il y a énormément d'inscriptions préhistoriques voilà avec ici une représentation donc de la fameuse grotte du Lazaret avec une partie du laboratoire du professeur qui se trouve près de cette grotte du Lazaret qui est à Nice pas loin du tout de la mer à quelques mètres alors là on a la recherche donc c'est un magazine que j'avais conservé parce que on parle de la naissance de l'art et donc de l'art ce qui est relativement émouvant je veux dire quand on voit des fois ce que c'est devenu dans des galeries où je vous dis ce ne sont qu'une espèce de bandes sectaires d'initiés qui pètent dans un tube de peinture et qui exposent ça après ou qui font un triangle violet et un rond vert qui exposent ça et qui impressionnent même des gens jusqu'à New York quand on voit ce que c'est il faut se dire qu'au début oui il y a quand même eu les aborigènes il y a eu énormément de gens à la préhistoire et tout qui ont commencé à faire une trace de main à se rendre compte qu'en fait ils arrivaient à reproduire la forme d'un antilope ou de quelque chose ou d'un sanglier et tout ça ça a mis quand même des milliers et des milliers d'années c'est relativement je vous dis émouvant par rapport à ce qui est proposé à l'homme aujourd'hui au niveau visuel et audiovisuel voilà on a écrit avec des bouts de charbon des encres ou de je sais pas de l'encre de sèche ou de poulpe sur des murs il y a des milliers d'années et aujourd'hui on a quand même des reportages sur youtube et voilà donc un drôle de chemin qui a été parcouru avec comme tout progrès ses avantages et ses inconvénients donc DB c'est une édition de c'est quelque chose qui est édité aux éditions du bruit donc avec Sepultura donc vraiment gros groupe brésilien et donc avec son album Roots notamment et donc c'est une personne ce sont des gens en fait qui restent attachés à leur culture et à leur folklore et je trouve ça vraiment honorable voilà que des gens qui font des tournées mondiales et qui pourraient des fois prendre la grosse tête en fait au contraire soient presque tournés vers leurs racines et aient un respect on dirait qui était illimité envers leurs ancêtres donc on a RER Magazine donc pareil qui était aux éditions du bruit et qui traitait du rap et du raga avec Biril en fait le fameux membre des Saint-Epoissile et donc j'en ai eu quelques-uns RER à l'époque et je dois avouer que il y avait pas mal de de groupes hein tous les Fugees plein de choses plein de choses en fait on voit Mux, Digimux des Sideways aussi énormément de Psycho-Wilms par exemple aussi avec un article sur le rastafarisme qui est une religion danse hip hop voilà donc une culture pour que justement les gens voient autre chose que l'espèce de rappeur avec la casquette à l'envers dans le RER ben là on avait un panel et un brossage relativement complet de cette culture voilà une autre culture que le rock moi j'ai plus une culture rock j'ai jamais véritablement totalement méprisé les autres cultures il y a toujours du bon et du mauvais Warp alors magazine exceptionnel et c'est ultra dommage qu'il n'y en ait pas comme ça en France eux vous voyez c'était par exemple skate, snow, surf et au niveau du son ils étaient ultra pointus on voit là The Jesus Lizard par exemple pour cet album L7 au dessus un article sur le skateboard en Californie donc Warp un magazine décalé voilà des sports de glisse de givré plus c'est des gens qui bossaient en permanence avec les maisons de disques regardez Earthspring, Grand Seed Don't boil l'eau NOFX voilà tranquille donc pareil ultra dur à part même de les commander tous ces trucs là celui-là c'est Stéphane Hervé qui avait dû me le ramener des Etats-Unis voilà mais bon des choses super dur à jeter quand même tiens notre ami Naz qui avait fait donc un duo avec un featuring avec NTM pour chacun sa MIFA chacun sa Mafia voilà donc toujours RER donc pareil avec des chroniques d'albums bon il y a eu de tout des articles sur des personnages en particulier comme Method Man voilà donc RER aux éditions du bruit donc par contre je ne pense pas que ça existe encore mais c'est toujours pareil j'ai trop de choses en fait sous les mains pour savoir tout ce qui est arrêté ou pas arrêté donc voilà un Raj Magazine mais qui avait opté pour un autre format à l'époque avec un groupe que j'adore donc Fes No More et un personnage donc on le voit ici Mike Patton donc qui a également monté Fran Thomas par exemple et qui est un musicien pour moi c'est le musicien le plus Shepard des Etats-Unis peut-être avec des gens comme Primus avec Les Claypool Mike Patton pour moi c'est le musicien quasiment le plus Shepard de tous les Etats-Unis avec complètement cinglé il était passé en concert je crois au Zenith avec L7 qui s'était amusé à pisser dans les bouteilles de jus de fruits DL7 complètement barré en plus je crois voilà il se baladait au fait dans des festivals de jazz tenu en laisse par des amis à lui voilà Mike Patton complètement assez déjanté dégénéré tout ce qu'on veut et un génie total au niveau musical donc on parle là dernièrement en plus d'une reformation de Face the More moi je les avais vus en fait à l'Hippodrome de Vincennes en première partie des Guns and Roses et donc c'est vraiment groupe de fuses de rocs et de rocs fusion exceptionnel Face the More on enchaîne avec un petit psychopathe donc avec les manipulations génétiques ça devait être en plein début une période pré-OGM voilà donc psychopathe avec vraiment que des choses qui théoriquement mettent de bonne humeur pardon mais un petit peu comme fluide glacial c'est à dire un humour relativement décalé voilà donc un génie là c'est notre ami Razer donc qu'il repose en paix parce que il n'y a pas grand monde qui a dépeint autant de personnages que lui qui avait cette particularité justement d'utiliser sept traits et d'arriver à faire un personnage donc là c'est l'histoire de d'un fils et d'un père alcoolique et il y a des passages à se pisser dans la culotte voilà il y a des choses qui font réfléchir aussi notamment par rapport à l'alcool évidemment c'est une chose complètement normale banale utilisée préconisée et presque obligatoire au niveau de l'apéro et de tout ce qu'on veut enfin on peut résumer le fait par on peut résumer les choses par le fait que on va dire que l'alcool fait profondément partie de la culture française et que ça excuse pas mal de choses et pas mal de comportements voilà donc Razer un génie du dessin mon papa un album comme il en existe pas mal il y a la vie des bêtes notamment qui est qui est fabuleux voilà donc ça ça devait être un livret d'une vidéo que j'ai acheté donc avec je me rappelle dans cette vidéo que des images ultra impressionnantes donc sur cet animal mythique et fabuleux pas simplement pour pour avoir été le personnage principal des dents de la mer mais parce que c'est une machine un écologiste en soi c'est un c'est un animal qui mérite tout le respect et pas simplement pour saboter son esthétisme ou le sourire qu'il est capable de faire en sortant sa tête de l'eau puisque c'est le seul poisson au monde et donc le seul requin qui sort sa tête de l'eau pour voir ce qui se passe à la surface des fois qu'il y a une otarie un peu qui traîne ah ben une fille de la région donc Axel Parker donc une fille d'Antibes en fait et actrice de Higgs voilà donc j'avais croisé au salon Erotica de Nice et donc c'est uniquement pour les adultes donc je ne l'ouvre même pas sans la présence de mon avocat Raj Magazine donc avec un énorme coup de coeur là pour moi c'est les Bad Bruins voilà donc c'est quasiment mon groupe préféré peut-être avec Suicidal Tenancies dans le le punk rock quoi et Bad Bruins j'écoutais ça à dos en faisant du skate voilà c'est comme si c'était un tatouage dans mon cerveau c'est même pas la peine euh je les ai vus qu'une fois malheureusement et pas avec euh deux fois mais malheureusement pas avec HR voilà euh rock et charité l'arnaque donc vous voyez ça prouve encore que que Raj Magazine euh traité de de plein de choses ça pouvait être William Brough ça pouvait être euh Bukowski euh il y a eu des articles sur plein d'autres choses que la musique sur les Spiral Tribe voilà c'est un un des seuls magazines par exemple qui a eu les couilles puisque Koda n'existait pas encore à l'époque de parler des traveleurs des premiers traveleurs et de ce qui se passait à Londres et notamment autour des du centre système des Spiral Tribe voilà donc ça c'est DIRT il me reste un énorme sticker d'eux d'ailleurs qui vous avez marqué DIRT HAPPENS et DIRT c'est un magazine alors il y a marqué normal avec un point d'interrogation ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est sur tout ce qui est insolite weird et vous voyez juste en dessous anormal voilà et donc c'est autant en musique que dans les les films les courts métrages même les jeux vidéo les acteurs le sport mais dès que ça se détache un petit peu de justement de ce qu'on voit en général dans les magazines entre guillemets normaux DIRT se ruer dessus voilà donc DIRT un magazine décalé il y en a pas beaucoup en France c'est pour ça que j'en montre quasiment qui sont à chaque fois plutôt en provenance de chez les américains ou ailleurs c'est qu'il y en a pas beaucoup des magazines qui sont décalés en France ça c'est top dogs en fait et il parle de pas mal de bulles il pourrait parler du boxer notamment voilà et ben en bas il y a par exemple justement un problème assez récurrent et ça arrive même que ce soit le cas dans certains refuges pourtant parfois subventionnés par l'Etat par les mairies ou par des régions c'est les maltraitances donc de découvrir que dans certains endroits les chiens sont traités d'une manière ben il y a marqué l'horreur donc horrible et là notamment c'est chez les marchands d'animaux donc vous voyez là c'est pas les refuges c'est chez les marchands il peut y avoir des maltraitances ou des on va dire ouais des je dirais presque ouais de la malveillance puisque c'est tous les jours les gens le le voient en fait le chien soit disant enfin se dégrader ou ou choper des maladies ou être mal souffrir souffrir de malnutrition ou quoi que ce soit donc top dogs qui est là sur le lab staff en particulier mais qui traite de de plein de chiens il y a des articles sur le canet corso le bull mastiff le dog de bordeaux aussi justement en parlant de maltraitance par rapport aux animaux ou de respect je vous incite à tous moi ça m'a fait un petit peu mal au cul c'est voilà pourtant je suis assez libre au niveau du gore de plein de choses j'ai une sensibilité quand même pas trop marquée pour pour les images je dirais dures mais j'ai été quand même assez bouleversé par la vidéo earth link donc que vous pouvez trouver sur youtube et où il y a tous les rapports que ce soit pour la nourriture que ce soit domestique entre l'animal et l'homme voilà et la manière dont ça se passe avec notamment l'habitat l'abattage rituel halal et cachère enfin si vous avez envie de découvrir comment sont traités les animaux dans les endroits justement où on prépare la nour ce qui deviendra notre nourriture et compagnie il y a peut-être même pas besoin d'aller chez KFC justement voir les poulets qui mangent de la merde recyclée ou ou chez McDonald's en fait il y a peut-être pas besoin d'aller jusque des extrémités comme ça pour se rendre compte qu'il y a des choses lamentables en fait voilà donc je vous conseille vraiment même si ça vous remue un petit peu de regarder Hearthling au pluriel Hearthlings et vous risquez d'être surpris voilà et notamment ça vous fera réfléchir pour tous ceux qui prennent un animal domestique et qui après l'abandonnent ou n'assument pas il n'y a pas qu'abandonner un chien sur l'autoroute ça peut être aussi le laisser comme une merde attaché dans un jardin où personne ne va à une niche dans un potager ou je ne sais pas quoi donc par rapport à tout ce que je suis en train de dire justement les animaux ont-ils un sens moral ? Nous une partie des humains en ont une une autre partie pas du tout puisqu'elle envoie des gamins à la guerre avec des armes et compagnie donc il y a des gens qui ont une âme ou un sens moral ou des valeurs il y en a qui n'en ont pas les animaux en fait déjà entre eux oui il y a des choses où en fait ils sont opposés ils se bouffent entre eux entre entre espèces différentes et compagnie donc ça c'est quasiment gravé dans leur dans leur génétique qu'une pieuvre va manger des langoustes qu'un lion va bouffer des antilopes ou qu'un éléphant va se contenter de manger des plantes et que par exemple un oiseau viendra sur lui pour lui nettoyer la peau par osmose comme certains oiseaux nettoient les dents des caïmans voilà donc les animaux ont-ils en bande ou tout seul on peut penser par exemple aux bandes aux tribus presque de singes dans les arbres ont-ils un sens moral ou pas alors après on en vient à des questions évidemment comme pour tous ceux qui militent pour les animaux ressentent-ils des choses aussi et notamment la douleur donc là je reviens je vous passe une troisième couche ayez les couilles osez ouvrir le lien de Earthling en fait sur YouTube et regardez un petit peu comment ça se passe au niveau de des rapports entre l'homme et l'animal au cours du temps puisque de temps en temps il y a un petit peu des documents historiques et jusqu'à en fait nos jours avec nos technologies notamment vous avez enfin regardez pour le port comment ça se passe à partir du moment où un port naît et qu'il est dans la main de la personne dans l'usine euh on lui inflige quasiment d'un seul coup comme ça en une minute presque dix trucs atroces bon c'est c'est à voir par contre c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient végétariens évidemment ne serait-ce que pour ce genre de choses ne pas encourager euh euh des euh manières euh qui sont euh évidemment euh euh très proches de de d'un camp de concentration et puis d'un certain esprit nazi en fait mine de rien mais impliqué aux animaux voilà des animaux qui sont si beaux dans la nature par contre quand c'est pas des poulets d'élevage ou voilà on peut manger une bonne dente à Noël je pense mais bon c'est quand même beau de voir des animaux dans la nature en fait avec ce euh euh terrible magazine pour moi qui est au même niveau que national géographique ou géo pour euh pour euh même genre de sujet à peu près d'ailleurs et euh donc avec le nazique là en couverture avec euh Borneo donc euh Bali donc Borneo qui est considéré comme une sorte de paradis perdu hein de 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 The Lost Paradise avec euh une beauté euh bon tout le monde euh il y a pas besoin d'être touriste ou quoi que ce soit euh est au courant qu'en fait à Bali il y a euh les plus beaux paysages au monde vous voyez avec des baleines avec tout ce qui s'ensuit en fait voilà donc à nouveau un Technicarp mais cette fois avec une personne ultra menaçante donc c'est Spock donc c'est Spock avec sûrement un 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 paralyseur euh euh mémoriel astral dans la main euh j'espère qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a rechargé hein qu'il a mis des piles dedans euh et puis un dossier sur le punk mais euh de 77 à 97 donc 20 ans de nos futurs vu par Taxi Girl Virginie Despentes que je salue que je ne connais pas mais j'ai euh j'ai euh j'ai Coralie Trinty en amie euh sur Facebook et et j'apprécie énormément de l'avoir en amie euh je lui souhaite énormément de 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 réussite pour tous ses projets euh futurs à Coralie et à Virginie aussi vraiment des femmes qui ont des couilles Alain Véga Alain Pacadi voilà reportage sur euh Berlin et l'art Art Berlin impose sa loi le rap à Miami donc toujours pareil énormément de de sujets traités dans Technicart et avec euh avec un petit clin d'oeil à Spock de Star Trek qui est pour moi un des euh un des personnages les plus connus quasiment à travers le monde hein qui je veux dire au même niveau que Martin Luther King hein comme quoi des fois des gens qui font des choses complètement différentes arrivent à la même renommée donc ça m'intéresse avec un des fléaux du siècle donc le dos le dos mode d'emploi le dos mal du siècle voilà c'est pas avec mes euh trois hernies discales moi en raison des sports de glisse et de et de et des sports de glisse et de plein de choses euh qui veut dire le contraire donc très très important de prendre bien prendre soin en fait de son dos moi j'adore faire des massages en fait et euh et que ça relaxe vraiment la personne il y a toute euh euh une euh une chose une culture euh des spas aujourd'hui euh une démocratisation un peu euh d'ailleurs qui a été faite par rapport aux spas et aux instituts de soins et de beauté quoi euh ça s'est développé dans les années 90 et là ça continue vraiment à bloc euh notamment euh là par exemple si on parle de Côte d'Azur à Monaco euh euh c'est à bloc de ça avec des des russes évidemment qui sont mannequins hein ils vont pas vous présenter un gravat pour vous pour vous masser et surtout dans les des choses de de haut luxe et compagnie euh et en fait euh 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 tout ça se développe mais euh mine de rien euh le bien-être euh les massages euh les médecines parallèles euh toutes ces choses là en fait euh se sont euh drôlement développées ces dernières années voilà euh alors voilà donc ça c'est la loi des pyromanes et ça me touche particulièrement puisque euh j'ai euh passé pas mal de vacances euh une quinzaine d'années aux Isambres donc euh à côté de Saint-Maxime hein de Saint-Raphaël de Fréjus euh pas énormément loin de Saint-Tropez donc dans le Var pas loin du Mui non plus et donc euh et donc euh et donc aux Isambres il y avait eu un donc chaque été il y a des incendies qui sont totalement volontaires hein dont une ou deux fois euh ça avait été provoqué par des pompiers il me semble pour toucher les primes alors là c'est atroce puisque il y a des conducteurs euh des conducteurs il y a des pilotes de Canadair qui meurent il y a des pilotes d'hélicoptère qui meurent il y a des pompiers qui meurent au feu des marins pompiers de de Marseille c'est une des meilleures écoles euh il y a des gens qui meurent par la fumée dans des appartements et des gens qui sacrifient leur vie comme les pompiers du 11 septembre et ni plus ni moins et tous les jours ceux-là sur les autoroutes et n'importe où et même si un camion-citerne euh explose et que les dangers sont sont maximum euh les pompiers y vont et tout ça il faut le respecter et le saluer et là en fait on a des gens qui chaque été et donc pour bien connaître le VAR je peux en parler foutent le feu et donc euh souvent ça doit être une sorte de problème quasiment sexuel et où en fait enfin qui s'apparente à ce genre de truc-là de frustrer de machin comme si quelqu'un violait une personne hein aussi et euh sauf que là il viole la nature enfin non pire il l'a détruit et euh je pense que c'est des gens qui euh une fois que le feu est foutu et qui commencent à gagner les campings et à provoquer des évacuations à passer dans FR3 région ou euh sur euh M6 euh euh VAR ou ou Côte d'Azur euh doivent vraiment euh quasiment jouir de ça à mon avis la seule euh euh la seule raison pour laquelle ils ils foutent le feu euh c'est pour après euh presque euh se masturber chez eux devant les infos donc voilà donc ça c'est assez horrible hein puisque euh ben euh la nature la brouillère les chênes lièges les mimosas euh les cyprès tout y passe les animaux euh qui vivent dans ce biotope ils passent aussi euh les dégâts matériels les villas brûlées euh on en parle même pas avec euh parfois des morts hein on peut se retrouver encerclés dans sa villa donc il y a plus qu'une chose à faire c'est de se foutre dans la piscine avec un tuba euh c'est horrible de savoir que euh je sais que ça arrive de moins en moins mais qu'en plus par moment c'est une très sale histoire d'arroseur arrosé mais euh parfois ça peut être un pompier qui met le feu et qui lui-même est soit passionné du feu mais d'une manière malsaine ou euh ou pour des raisons en fait de prime qui va mettre le feu pour que cela euh fasse tourner sa caserne et sa paroisse voilà super glauque hein ce que euh ce dont je viens de parler là pourtant vous voyez comme quoi je on peut parler de choses glauques sans parler de d'égorgement de sang de personnes décapitées ou en palais dans cannibale holocauste il y a des choses où il y a pas de sang et qui sont glauques je dis ça puisque évidemment chaque année des pompiers se tuent pour aller réparer leurs conneries là et et empêcher les campings de brûler c'est un irrespect général alors ça si c'est pas du collector un magazine uniquement sur les pins le magazine du badge c'est pas une plaisanterie voilà donc avec là des pins d'apiculteurs par exemple une enquête même sur les pins et moi j'en ai peut-être une cinquantaine de pins mais j'étais pas très pins j'en avais gardé quelques-uns rigolos voilà voilà donc sur les pins donc un phénomène qui avait été un tsunami au niveau français puisque tout le monde avait plus ou moins des pins chez lui au moins trois ou quatre plantés dans une une plaque en liège au mur ou ailleurs donc blabla voilà donc toujours avec heavy metal hard rock trash speed la fabuleuse histoire de pifla en 47 albums à chaque fois c'était intéressant et pas simplement en faisant des listings des répertoires ou des ou des chroniques d'albums mais là c'est particulier vous voyez c'est quasiment l'histoire au travers plusieurs albums de groupes et évidemment ça doit être très ciblé très intéressant et ça ça peut être utilisé par par des gens même aujourd'hui pour savoir quels groupes sont à la base de quoi quand les gens ont envie de s'intéresser un peu plus en profondeur et moins juste en superficie par rapport à une musique ou à une autre bon ben ça c'est voilà l'île de la tentation donc les deux héros et que Brandon Machin et Diana Truc qui sont devenus je sais pas quoi après l'autre on l'a vu montrer son cul deux trois fois et puis et puis Brandon je sais pas s'il s'il bosse sur une chaîne du câble ou mais de toute façon les contrats sont bien clairs je crois dans ces cas là tous ceux qui font des émissions comme ça là à la sortie ils sont au moins sûr d'avoir une place sur le câble comme Jean Pascal j'ai vu qu'il présente qui est quand même drôlement mongolien qui présente une émission sur le poker aujourd'hui sur le câble voilà donc ça il faut savoir quand même que c'est des choses signées et contre-signées avant c'est que si on passe dans des émissions comme ça même en se loupant et en finissant dernier à Koh Lanta ou quoi que ce soit il y a une récupération en fait derrière pendant un an ça fait comme les Miss France c'est à dire que c'est des gens qui vont faire toutes les émissions de la télévision française la France Télévision et compagnie et s'ils se débrouillent bien et là c'est vrai que un cas sur deux ça fait comme pour Love Story si à la sortie ou Secret Story pourtant avec le niveau pitoyable qu'il y a si à la sortie tu es à peu près intelligent et tu te débrouilles bien tu peux éventuellement te retrouver à présenter quelque chose sur le câble et pas juste à montrer ton décolleté comme une pute au bord d'une piscine ou à montrer tes abdominaux ou tes pectoraux pour un gars voilà 15 juin 1984 bon ben voilà donc le technicien du film et de la vidéo tout ça pour je vous dis bien défendre le fait que aujourd'hui avec même le phénomène de DJ être musicien c'est un vrai métier était une star donc petit à petit quand même l'image du musicien qui joue avec son groupe dans un bar l'été pour de la bière gratos le truc il s'est un petit peu effacé c'est pas les David Guetta millionnaires et compagnie qui même si c'est un très mauvais exemple musical qui vont nous apprendre le contraire c'est que bon aujourd'hui être musicien avec les Daft Punk avec des gens comme ça Laurent Garnier et compagnie on avoue enfin que c'est un vrai métier et on le reconnait et les métiers de l'image et de l'audiovisuel et donc de la vidéo pour moi ce sont également des vrais métiers mais qui ne sont toujours pas reconnus il est évident que encore aujourd'hui si tu racontes que tu travailles dans la publicité dans les vidéos clips ou même dans l'image le marketing tout ce que tu veux tu es pris quand même pour un petit clown qui fait rire et bon une personne sur deux va s'empresser comme il y a 20 ans ça n'a pas évolué de te demander si un jour tu vas peut-être pas trouver un vrai boulot toi qui te tapes des fois 21 heures de Mac 21 heures de Macintosh par jour c'est à toi qu'on vient demander de chercher du travail voilà donc juifs et chrétiens ceux qui les a séparés ceux qui les rapprochent moi franchement toutes ces histoires c'est ça devient tellement déprimant quoi avec justement des résultats comme Dieu donné et compagnie faut-il encore en parler faut-il arrêter d'en parler pour qu'on n'en parle plus faut-il en parler une bonne fois pour toutes mais sans faire les faux culs et en crevant vraiment l'abcès entre gens qui ont des couilles je ne sais pas pour moi ce sera jamais fini toutes ces histoires on aurait pu on aurait pu ajouter les musulmans aussi juifs chrétiens musulmans il y aura tout le temps des histoires dans les trois au sein des trois et entre les trois il y a eu la guerre de cent ans entre protestants et catholiques avec les anglais toutes ces histoires il y a eu l'inquisition il n'y a pas que des talibans dans la vie il y en a eu des conneries avec la religion les juifs parfois aussi l'espèce de truc par rapport au sexe ou voilà ils sont complètement coincés par rapport à ça mais parallèlement et tout partout il y a du fric il y a du cul donc il faut arrêter de faire les faux culs c'est le cas de le dire voilà donc l'express avec une spéciale dédicace aussi puisque j'ai durant mes années collège et lycée traîné avec un copain on faisait presque des caméras cachées ensemble tellement on rigolait c'était Philippe Milligan et donc Jacques Milligan était responsable pendant une bonne décennie des abonnements et d'autres choses aussi à l'express donc je le remercie il nous avait souvent invité à Roland Garros et au parc des princes pour aller voir le PSG dont le gardien de but à l'époque était Monsieur Baratelli qui avait qui avait joué à Nice notamment et qui était un un gardien de but magicien personne ne comprenait comment il arrivait à faire des arrêts réflexes qui relevaient du gardien de hande voilà donc juif et chrétien ben allez ça pourrait dater d'il y a 10 ans d'il y a 20 ans ou ça pourrait être dans 10 ans si l'express existe encore on est obligé de se taper toutes ces conneries depuis qu'on est ado alors là c'est rigolo parce que techno import et moi donc c'était Mazen il me semble le PDG de ce magasin de techno qui était rue des Taillandiers si je ne m'abuse j'avais mon magasin dans le quartier de Bastille à la même époque et j'en ai gardé un parce que bon voilà là par contre c'est uniquement regardez ce n'est que du catalogue et c'est lui qui pouvait fournir les disques que les gens de province avaient du mal à se fournir ou même des parisiens et avant les autres et machin pour être au top du vinyle avoir les bons vinyles donc techno import magazine qui non en fait est juste un catalogue je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'art non il n'y a aucun article quasiment il y a 3 articles et ce n'est en fait que ça voilà c'est de la vente de disques de techno voilà donc ça date des années 90 est-ce qu'il y a une date je ne sais pas attendez je regarde quand même c'est peut-être apparent directement alors alors 2004 voilà donc ça je ne sais pas pourquoi je l'ai maintenant je l'ai parce que en fait je l'ai acheté en kiosque voilà pourquoi j'ai dû l'acheter à Nice mais je me rappelle très bien du magasin techno import qui m'avait pris quelques unes des fringues de la marque mid-tride donc que j'avais créé avec deux nigreux et je tenais à le montrer ça parce que ils ont pris un procès pour une chose que j'avais observé deux fois à la télé je l'ai vu c'était je crois au cours du boulevard des clips d'M6 il y avait des soirs où c'était un peu club des soirs où c'était un peu ceci il y avait des thématiques comme ça il y avait des soirs où je me rappelle c'était alternative donc ils classaient ils faisaient des soirées M6 toujours musicales puisque c'était censé à la base être la chaîne musicale française quand on voit ce que c'est devenu il y a de quoi se trancher les veines et et en fait ils se sont pris un procès qu'ils ont perdu par les Spiral Tribe et ça il y a pas beaucoup de gens de jeunes d'aujourd'hui qui vont en free qui doivent le savoir oui en effet ils avaient fait une publicité où ils se vantaient dans une compile avec plein de trucs commerciaux d'avoir Spiral Tribe dedans donc ils s'étaient fait une compile avec plein de trucs commerciaux et ils avaient introduit un morceau je pense de Spiral Tribe dedans et sans le dire à Spiral Tribe Spiral Tribe l'a su il leur a fait un procès et et par dessus on a rajouté une couche alors moi je l'ai récupéré en fait par avec Illivide pour Mac donc je l'ai récupéré sur Youtube il y a la side A et la side B elles sont disponibles encore aujourd'hui il y a le de Fuck Techno Import Mix donc de Spiral Tribe et qui avait sorti une mixtape spécialement pour montrer son insatisfaction vis-à-vis de de la société Techno Import et du magasin Techno Import qui s'était permis de les intégrer en fait dans une pub dans une publicité sans les avoir prévenus voilà donc je finis sur cette anecdote technoïde qui ravira deux ou trois personnes j'espère bien . . . .